Salut tout le monde, bienvenue en tout cas Votre vidéo, je suis épuisé, je sais très bien qu'il faudrait être dynamique pour Youtube mais là, je suis épuisé Je me peux plus, je suis déresté Pourquoi vous allez me dire, pourquoi ? Bah parce que j'ai fait une proxtego, et oui, la bonne proxtego des familles Oulala mais quel bonheur, quel bonheur de monter ce dinosaure, bah je l'avais jamais fait, c'est bien pour ça que je l'ai fait Et je vous le dis, c'est l'enfer absolu, j'ai débunké de nombreuses fake news, de nombreux mensonges, de nombreuses contre-vérités pour vous avec cette prog Et je vais vous en parler dans cette vidéo, non parce qu'en soi, là vraiment ça a été trop Alors j'ai mon stego full adulte, évidemment, mais ça n'avait pas été une messe à faire, mettez-vous bien ça dans le crâne, j'ai souffert pendant longtemps Et c'est de ça dont va parler la vidéo, parce que bah tout simplement, il y a beaucoup de choses cachées dans ce jeu que j'ai envie de révéler au grand jour Même contre toi, Dondi, je dirai la vérité à tout le monde, je n'ai pas peur de toi, Dondi Ok, Dondi Non, en gros, qu'est-ce qui s'est tramé ? Déjà, j'ai recommencé ma prog 5 fois Alors 3 fois, je suis mort à peu près à 1h de prog, ça c'est pas très long, c'est pas très long Et une quatrième fois, je suis mort à 2h de prog, c'était désagréable Mais surtout, ce qui est désagréable, en fait, c'est la prog en elle-même Parce que, alors là, les développeurs, ils y sont allés, mais vraiment, ils se sont dit, ceux qui veulent monter un stego, on va les faire souffrir Et ils arrivent à faire ça grâce à ce système, à la diète La diète qui est un bon système Attention, attention, je ne critique pas la diète Bien que pour le stégosaure, c'est un peu abusé En général, pour les herbivores, c'est un peu abusé Mais pour le stégosaure, ça implique énormément de choses cachées dont je vais vous parler de suite Voilà ce qui est caché La souffrance, la souffrance Alors, c'est quoi cette carte ? C'est le chemin de la mort pour un jeune stégosaure Pourquoi il y a trois couleurs ? C'est quoi tout ça ? C'est en plus, super bien dessiné pour un ancien cartographe Je suis cartographe, à la base, j'ai une formation cartographe Regardez un petit peu le taf Voilà ce que ça implique la diète Les développeurs ont la super bonne idée de proposer au stégosaure trois nutriments Un qui se situe dans cette zone-là Un qui se situe dans cette zone-là Et un qui se situe dans cette zone-là Donc, quand tu es un jeune stégosaure, tu spawns soit ici, soit ici Et tu dois faire toute la traversée, traverser toute la map Avec une bestiole qui court à deux Si tu te débrouilles mag comme moi au premier trajet La ligne rouge Tu traverses une, deux et trois rivières C'est-à-dire trois chances de mourir de façon totalement aléatoire Manger par des dainosuccus Elle serait frustrant Ensuite, une fois que tu arrives là, tu dois repartir Parce qu'en fin de compte, tes nutriments y descendent Donc, tu dois faire le trajet retour Là, j'ai commencé à faire ça, c'est la ligne bleue À partir de deux heures de prog à peu près Il faut remanger des nutriments ici Ici, à center, l'endroit le plus dangereux du jeu Et ensuite, passer par ici Qui est devenu un endroit extrêmement dangereux aussi Je suis resté ici à peu près jusqu'à mes trois heures, trois heures et demie de prog Et... Tu dois repartir Parce que tes nutriments que tu as chopés ici Ils sont vides Presque Évidemment, il faut prévoir Tu parles un peu avant que ce soit vide Je suis parti quand il me restait plus que 63% de sumac C'est le sumac qu'on trouve ici Et tu refais le trajet inverse En croisant les doigts De ne pas te faire choper par un daino Quand tu traverses la rivière ici Voilà La cruauté de Dondi Dondi Regarde-moi dans les yeux dondi Alors, avant de continuer là-dedans Dites-vous que je n'ai jamais joué le stégosaure Depuis qu'il est sorti dans le jeu Donc j'espère que je ne vais pas être calamiteux Et me faire bouffer par un utah Seul Parce que vraiment, je n'arrive pas du tout à le gérer Enfin, je ne l'ai jamais géré Donc je ne sais pas comment le gérer Je suis adulte Je fais 6 tonnes Je suis prêt à écraser quiconque Je se mettrai devant ma route Même si je n'ai jamais géré le stego Bon, je vais retourner sur la diète Parce qu'il y a quand même des trucs très intéressants Et très important à dire Sur le développement du jeu et tout ça Donc en fait, le problème, c'est que la diète Elle implique plein de choses Elle implique déjà Que le temps de growth Est devenu une arnaque dans le jeu Voilà C'est écrit ici 4 heures 360 minutes Je vis adulte Sauf que Quand on vous dit ça Ce n'est pas la vérité Parce que les gens ne ratent pas du tout les bonnes stats Il faut regarder cet endroit-là Growth 5 heures Donc 5 heures, ce n'est pas 4 heures Déjà Déjà, au moins, vous le savez Je rectifie les trucs Parce que tout le monde m'a dit que c'est 4 heures Ce n'est pas 4 heures, c'est 5 Mais c'est 5 heures Seulement Si Vous avez ce bonus-là Le growth rate increases Un bonus de croissance à 120% 120% C'est 5 heures Si vous êtes en dessous, c'est plus Et si on est à 0% de growth rate increases Ça nous fait Attendez, tenez-vous J'espère que vous êtes assis Une prog de 11 heures Donc c'est un peu long Et en plus, dites-vous qu'on peut avoir des malus Un growth rate Decrease De moins 50% Donc en plus, il y en a des malus là Je n'ose même pas imaginer Bref Bon ça, c'est pas très grave en soi Les joueurs, ils essaient de se débrouiller Pour avoir leurs 3 nutriments Et en général Voilà, ils font 5 heures de prog Donc en gros, c'est un petit mensonge C'est pas très grave En revanche En revanche Qu'est-ce qui est important dans tout ça ? Qu'est-ce qui est important Avec ce système de nutriments ? C'est qu'en fait Ça empêche Les gens de jouer ensemble Tout simplement J'ai beaucoup joué le Stego Pour en arriver là J'ai croisé pas mal de groupes Et en fait Eux, ils avaient besoin Du nutriment A Moi du nutriment B Et du coup, en fait On partait pas du tout Dans la même direction Sinon, j'allais avoir mon growth rate Increased Qu'elle est decreased Donc en fait Eux, ils allaient dans un sens Moi j'allais dans l'autre Et on s'est dit Bah merde Bonne chance Et en plus de ça Quand on est adulte Ou au minimum Un peu plus gros que les bébés Si on bouffe leurs nutriments Ils ont plus rien Donc en fait On est en concurrence Moi là par exemple Avec mon gros Stego Qui fait 6 tonnes Ici, il y a des petites fleurs à manger Eux Là Si je mange des fleurs Je dois en manger Au moins 3 ou 4 ou 5 En tiers Pour me remettre full bouffe Et les bébés, ils auront rien Ou alors tu te dis Moi Je me sacrifie pour les bébés C'est hors de question de faire ça Quand tu as fait une proc de 5 heures Tu vas pas commencer à te mettre des malus dans la tête Donc c'est ça en fait Le problème des nutriments C'est que ça engendre Un système Où en fait les joueurs Ils peuvent pas trop jouer ensemble On peut jouer max à 2, 3 Allez voir 4 Stego Mais pas avec des bébés Parce qu'on leur prend toute leur bouffe J'ai rencontré beaucoup de problèmes Pour me grouper avec des gens Qui avaient Des objectifs différents Et s'ils avaient les mêmes objectifs Ils m'auraient tout bouffé A ma place Donc ça Ça va pas Je pense vous avoir tout dit Voilà C'était histoire de parler De quand même On va dire La mécanique la plus importante du jeu La diète Et de savoir ce qu'elle implique Je trouve que c'est assez intéressant De savoir Il y a un carnot là-bas J'aimerais bien essayer de me le péter J'aimerais bien essayer de le taper Voir ce que ça donne La puissance du Stego Oh il y en a plusieurs Oh non Oh non ce serait triste de mourir Yo les gars Bah vas-y on va essayer Non non énervez énervez Eh venez pas Vas-y les gars Venez vous péter Vous êtes 3 Je fais si peur que ça Je l'ai jamais utilisé Venez venez Ouais c'est ça Barre-toi Ah ouais Non mais ils ont trop peur de moi en fait Vas-y Vas-y Barre-toi Ouais c'est ça Ouais Mais ouais Le carnot On est deux Déjà que seul T'es pas venu Alors à deux Bon vas-y frérot Moi je me casse Moi j'ai envie de me péter À contre des trucs là Mais bref En gros voilà Pour terminer vraiment sur ça Est-ce que vous avez des idées Sur ça parce que moi En vrai J'ai peut-être une petite idée La diète en gros Elle implique des migrations C'est une très bonne chose En revanche Quand on migre Ça serait bien d'arriver Dans un jardin d'Eden Avec tous les nutriments Pour tous les herbivores Même si en quantité Mettons on peut en mettre moins Mais au moins qu'il y ait tout Qu'on se mette bien Et après on bouge On migre vers autre part Mais là en fait D'avoir un seul nutriment À un seul endroit donné C'est juste galère en fait Donc si vous avez des idées Dites-le en commentaire Je suis vraiment preneur Et Dondi sera preneur aussi Je l'espère Dondi écoute la commune française On a plein de bonnes idées Nous les français Ok Dondi Bon maintenant l'idée Ça va être d'essayer De tester un petit peu Cette bestiole Je pense qu'elle est très puissante Dues la réaction d'Incarneau A voir si je pourrais la tester Dans cet épisode On verra bien Parce que l'avenir nous réserve Alléluia du Marigold Je sais pas du tout Ce que c'est ces trucs Alors vous allez voir Je suis à 15% J'en ai besoin du coup Non c'est pas mal Bon j'en ai déjà fini un Ça m'a mis à 30% J'en ai fini un autre Je suis à 45% Ah il y a un bébé Coucou Coucou bébé Par contre fais gaffe C'est mon Marigold Fais gaffe à toi J'ai un petit animal de compagnie là Ça y est Ouais il mange de l'herbe T'as raison Donc là vous voyez En fin de compte Je suis maintenant à 59% de Marigold Mais si je suis avec un bébé Il peut pas se nourrir Voilà j'en reviens un peu là dessus Mais c'est comme ça Vous avez une explication claire précise Et sous vos yeux vu De ce que ça donne Petite chose Moi je cherche la baston par contre Je te le dis Eh oui Eh oui je sais Qu'est-ce qu'il y a ? Ah il y a un raptor Il y a deux raptors Eh fais gaffe c'est mon bébé T'es non tôt Barrez-vous Barrez-vous direct Fais gaffe à toi mon gros Fais gaffe à toi Tu te rates tes morts C'est très dangereux ce que tu joues C'est très dangereux Tu joues à un jeu What ? What ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Il y a le bébé qui s'en va là-bas là Fuis Fuis petite chose Je te protégerai de ma mort Jusqu'à bon trépas absolu Ok il est dur à gérer Ouais s'ils font des fêtes comme ça aussi Il est beau Par contre je le touche une fois Et c'est qu'il est mort On va bien le bout de ma queue On va bien le bout de ma queue mon pote Non non c'est bon les fêtes ça marche plus Ouais j'ai deux tensions Eh j'ai deux tensions Mon temps de réaction il est tellement abusément long C'est terrible J'en suis où ma vie là ? Ouais ça va J'ai pas fait trop trop de dégâts le beau gars Attends c'est la première fois que je joue Stego Et le coup de queue il est tellement long à partir Terrible Je l'ai pas eu là Allez Mais il va trop loin il va trop loin Le bougre Le coup de queue en fait j'appuie et il parle longtemps après Du coup c'est un peu compliqué Mais bon niveau vie j'ai toujours pas perdu beaucoup Donc ça me va J'ai des balaves frère en fait c'est hyper trempeur C'est hyper trempeur pour eux Moi je connais un peu comment ça marche Mais j'ai quand même pas mal de balafre Et en fait j'ai rien niveau vie J'ai aucun dégâts Bon même pas mis à 1% Et voilà Et voilà voilà le résultat Voilà il est beau Il est beau Ça finit souvent comme ça Et ouais bah regardez j'ai toujours pas perdu du C'est quand même terrible Le raptor 0 Stegozor 1 Au suivant Oh il y a un phacochère J'aimerais bien essayer de lui mettre un coup de queue à lui là Viens là Viens là fuis pas C'est vrai c'est pas du bon côté quoi Bravo Oh ouais Quand même hein Quand même la bestiole Tiens pas l'un phacochère C'est incroyable Ok Oh ouais 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 Nickel J'aime bien Alors il se passe quoi C'est où Comment ça marche J'entends plein de raptors J'entends des crocos Des carnaux Des terra C'est qu'il doit y avoir du monde What Une tomate Regarde je vais ma tête en première Je peux pas boire C'est dingue C'est terrible Allez viens Au moins tu mets un coup genre Non Bah même eux ils ont peur de moi C'est terrible Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Salut mais s'il te plaît c'est toi Mais il est con mec Mais c'est un connard lui Mais pourquoi il fait ça Mais pourquoi il fait ça Mais pourquoi tu fais ça gros T'es un encul Euh pardon Mais c'est un bâtard genre Mais qu'est-ce qu'il se trame Je voulais faire une conclusion à ma vidéo Ma vie Et lui qui m'a attaqué là Qu'est-ce qu'il veut en fait Pourquoi il s'est couché maintenant Bah vas-y Tu vas te faire manger par les carnots Je pense qu'il serait papa à ça moi Mais c'est ouf lui Il m'a attaqué je Bon bref Du coup tout ça c'était pour quitter Et pour conclure cette vidéo Donc si vous voulez la suite N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus N'hésitez pas aussi Ah mais merde Mais fermez la touffe N'hésitez pas aussi A utiliser l'espace commentaire Voilà pour qu'on puisse discuter A propos de ce que j'ai dit Dans cette vidéo sur la diète Abonnez-vous Très important pour la chaîne Et moi tout ce qui me reste à vous dire C'est tout ce que vous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz